Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle épisode des Branding Interviews. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lola Cuvelier, cofondatrice de Personnel Branding France et animatrice de ces émissions. Alors, l'idée de ces émissions, tout simplement, c'est de vous apporter du contenu, de la matière et des pépites autour de la notion de Personnel Branding et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Christine Delacroix, Master en Personnel Branding French Touch, qui va nous parler un peu plus de la contribution au monde. Alors, bienvenue Christine. Merci Lola. Merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur toi pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Alors, qui je suis ? Je suis Christine. Je suis basée à Montpellier, géographiquement. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et ma mission que j'ai découverte grâce au Personal Branding avec Lola et Béa, c'est d'insuffler du sens et de la vie pour ouvrir des possibles inspirants. Une fois que j'ai découvert ça, je me suis complètement reconvertie pour contribuer un peu plus à cette évolution du monde. Et voilà, grâce à des valeurs que j'ai aussi découvertes, qui sont la paix, l'amour, l'audace, la connexion, la liberté. Grâce à des talents que j'ai découverts et que je chouchoute, c'est ma Dream Team. Et basée sur 35 ans en entreprise, un diplôme d'ingénieur. Voilà, avec tout le pragmatisme et l'envie de vivre, la joie de vivre. J'accompagne mes clients en exécutive coaching. Voilà. Merci pour cette belle présentation. Qu'est-ce que, pour toi, c'est quoi le Personal Branding ? Alors, le Personal Branding, ça répond à une question, c'est dans quelle étagère ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je viens de faire sur cette terre ? À quoi je contribue ? Et j'aime beaucoup Gandhi quand il dit, soit le changement que... Deviens le changement que tu veux voir. Le Personal Branding, ça m'a permis... Alors, je vais le définir basé sur l'expérience que j'ai eue grâce aux ateliers que j'ai faits avec Béa. Et ensuite, toi, Lola. J'ai vraiment réussi... Donc, c'est découvrir qui je suis, quelle est ma juste place. Juste n'étant pas restrictif, mais au contraire, vraiment identifier où je peux agir. Parce que si je ne le sais pas, les autres le savent pour moi. Et puis, du coup, ça chahute parce que ça ne me convient pas forcément. C'est aussi découvrir mes valeurs. C'est découvrir mes talents. C'est reparcourir mon parcours pro avec toutes mes pépites. Et c'est prendre ma place, rayonner. Et c'est vraiment allumer un feu à l'intérieur. J'ai souvent des clients qui ont... Et puis moi, j'étais comme ça. Ils ont un feu sous les fesses qui leur dit, vas-y, bouge-toi, avance. Et avoir un feu à l'intérieur, ça change tout. Voilà. C'est réenchanter la petite Christine, mon enfant intérieur. Voilà. C'est ça pour moi, le Personal Branding. C'est comme ça que j'accompagne mes clients, en fait. Et ensuite, être visible à partir du moment où je sais qui je suis, je peux en parler. Et puis, tout mon branding, bien sûr, va en découler. Et ça va être purement aligné. Et donc, voilà. Les personnes, soit mes clients, soit effectivement mes amis, tout le temps, c'est rayonné avec cette mission. Et du coup, comment tu gères, parce que tu nous l'as dit, tu fais de l'exécutif coaching à côté. Comment tu peux définir si la personne, en règle générale, si elle a besoin d'un accompagnement en Personal Branding ou si elle aura plus besoin d'un coaching ? Parce qu'il y a quand même des similitudes et il y a aussi des différences. Comment tu jauges tout ça ? Alors, je ne différencie pas trop. En fait, j'ai une boîte à outils et en fonction du rendez-vous exploratoire que j'offre à mon client, qui peut durer une demi-heure ou une heure pour identifier quel est son besoin, vers où il a envie d'avancer et quelle est sa demande. En fait, j'arrive à identifier si c'est plutôt une perte de sens, si c'est plutôt je ne sais pas bien qui je suis, je suis trop chahutée. Ça va être le Personal Branding qui va être super intéressant. Et ensuite, ou alors, ça peut être une prise de poste, j'hésite entre deux métiers ou j'hésite entre être à mon compte ou continuer dans le salariat. Et là, ça va être un autre type de coaching qui va avoir lieu. Mais très souvent, mes coachings commencent avec du Personal Branding parce que je me rends compte que les personnes, si elles ne savent pas qui elles sont, elles ont du mal à se projeter. On est dans un monde qui est hyper instable, qui bouge beaucoup et qui soit peut faire peur et déstabilise, soit au contraire une source d'opportunité. Et les clients que j'ai, que je rencontre sont souvent assez instables dans ce monde instable. Et le Personal Branding leur permet de devenir comme une boussole, comme pas une boussole, une toupie, d'être un gyroscope. Beaucoup plus stable, devenir une balise plus stable. Quelle différence tu fais, toi, entre la contribution au monde, qui est un terme assez générique, et parce qu'en coaching, en développement personnel, on parle beaucoup de la mission de vie et de la contribution. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de péjoratif ou est-ce que pour toi, c'est plutôt quelque chose de chouette et qui devrait être vraiment exploré ? Contribution au monde, pour moi, c'est vraiment l'objectif et l'essence du Personal Branding. C'est à quoi je veux contribuer, c'est-à-dire pourquoi je me suis incarnée sur Terre, en fait. Quelle est ma mission d'âme ? Mes clients, je leur parle souvent d'énergie, d'âme. Et c'est la métaphore du tailleur de pierre. Les trois tailleurs qu'on rencontre, le premier, il fait la tête, il casse des pierres. Le deuxième, il est tailleur de pierre, il aime bien la pierre, il a déjà un peu plus d'énergie. Et le troisième, il construit une cathédrale. Donc, la mission, c'est vraiment quelle est la cathédrale à laquelle je veux contribuer ? Quelle est la grande mission ? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand ? Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui allume un feu intérieur, en fait. Pour moi, ce n'est pas du tout péjoratif. Au contraire, c'est l'axe du gyroscope. À partir du moment où j'ai cet axe, et puis j'ai mes valeurs et mes talents, je mets en place une énergie qui va attirer, qui va emmener les autres. Et c'est ça qui va faire que la stabilité apparaît. Stabilité qui n'est pas non plus fixe, tout ce qui est agilité, en fait. Super. Tout à l'heure, en préparant l'interview, tu me parlais d'une expérience que tu avais vécue hier, je crois, avec les dauphins. Et pour moi, le dauphin, il a une contribution au monde et il a une puissance qui est folle. Quel lien tu fais entre le dauphin, entre cette impulsion qu'il a, lui, et cette notion de contribution au monde ? Le dauphin, il est joyeux. Le dauphin, oui, c'est vraiment hier à la Grande Motte, dans la baie de la Grande Motte, on naviguait avec mon mari et il y a des dauphins qui sont venus nager autour de nous. Quelque chose que je n'ai jamais vécu. C'est vraiment la première fois, voir des dauphins comme ça. Et en fait, il y a beaucoup de joie. C'est comme si mon enfant intérieur était éclaté de rire en voyant ça et danser avec eux, c'était extraordinaire. J'en ai rêvé et je pense que je vais continuer à aller sur cette lancée du dauphin. C'est comme le dit Edgar Morin, c'est réenchanter l'espérance. Ça veut dire être lucide sur ce monde qui bouge super vite avec tout ce qui ne va pas et en même temps arriver à l'envisager de manière constructive en se disant « Oui, c'est possible, il y a de la vie qui est là ». Et le dauphin m'a rappelé ça hier sur le bateau. Parce que quand on préparait aussi, on cherchait un titre et le titre qui, moi, m'a marqué, c'est « As-tu l'envie ou l'élan de rayonner et de contribuer au monde ? » Et pour moi, l'élan du dauphin, il est tellement fort qu'effectivement, il donne l'envie à aller plus loin. Toi, en termes d'élan, comment tu jauges et comment tu perçois l'élan chez les personnes avec un monde actuel un petit peu difficile ? Comment tu fais en sorte que les personnes retrouvent l'élan, l'envie d'aller vers leur pays ? Alors, en fait, j'ai participé à un atelier avec les Indiens Kogi, qui sont des Indiens de Colombie, qui sont assez extraordinaires, un peuple premier. Et dans cet atelier, tout de suite, on a enclenché sur une première question que maintenant j'ajoute en amont des trois questions sur la mission, qui est « Raconte-moi un instant où tu t'es senti vivre intensément ». Et en fait, même si c'est quelques secondes, un lever de soleil, un enfant que je tiens dans les bras, la nature, parce qu'il y a un 360 autour avec des sommets enneigés, etc. Il y a vraiment un avant et après dans l'accompagnement quand la personne s'est sentie connectée à ce moment intense. C'est comme s'il y avait une lumière qui recommençait à apparaître. Et je continue, j'accompagne les personnes en disant « Ok, ben voilà, ce moment intense, quels ont été les ingrédients et comment est-ce que tu peux le vivre encore plus souvent ? » Et ensuite, je pars sur les questions super puissantes pour découvrir la mission, ma contribution, mon contraint d'âme, etc. Voilà comment je fais. Et je me rends compte qu'à partir du moment où les personnes se recentrent sur ce qui les fait vibrer complètement, ça y est, c'est parti. Du coup, pour ceux qui nous écoutent, posez-vous la question. Posez-vous cette question-là de « Ça serait quoi ce moment-là pour vous ? » Et notez. Notez ce qui vient. Et laissez infuser. Justement, est-ce que tu aurais un conseil, une astuce, justement, pour faire un premier pas après s'être posé cette question ? C'est se donner la permission d'être soi. C'est le monde a besoin de tout le monde. Et c'est ce qu'on appelle la définition de l'humilité que j'ai appris il n'y a pas très longtemps d'une sœur religieuse qui m'a dit « L'humilité, c'est vraiment oser prendre sa place. » Pas forcément la place des autres. Ce n'est pas forcément être dans la toute-puissance. C'est prendre sa place. Parce que si on revient à la métaphore du tailleur de pierre, si le tailleur de pierre, il ne taille pas bien sa pierre et il ne met pas tout son potentiel, tout son talent à le faire, et il y a des tailleurs de pierre qui font des pierres différentes, bien sûr, on a tous nos singularités, la cathédrale, elle ne va pas avancer au rythme normal où elle va s'écrouler, où il va y avoir un trou, etc. Donc nous, notre contribution au monde, c'est pareil. C'est être dans l'humilité de prendre sa juste place et d'oser la prendre, surtout. Et d'oser faire le premier pas de se poser la question. Il faut de l'audace, hein ? Humilité, audace. Est-ce que pour toi… Liberté. Liberté. Contribution. Qu'est-ce que ça résonne chez toi, ces mots-là ? Qu'est-ce que ça résonne ? C'est une bonne question. Ça résonne qu'on ne le fait pas assez. Et ça résonne que si on le faisait, comme le dit Béa, il y aurait de plus en plus de gens qui le feraient et on serait dans le centième singe. C'est-à-dire qu'il y aurait une bascule. Béa, elle dit que c'est 7%, je crois, de prise de conscience, de liberté d'être soi pour que ça bascule derrière. Ce n'est pas plus que 50%. Donc en fait, le monde nous attend. Et toi, comment tu vois justement ce monde actuel ? Alors, j'aurais tendance à dire que c'est un monde qui est séparé, siloté, entre l'ancien monde et le nouveau monde. Mais ça, c'est ce que je pensais avant. Et plus j'y réfléchis, plus j'en parle avec des personnes dont Béa et toi. Et plus je me dis que non, ce n'est pas siloté. C'est qu'en fait, c'est un monde qui dit maintenant, ça suffit. Allons vers autre chose. Et on a besoin de l'ombre de ce monde qui ne va pas bien pour créer la lumière d'un autre monde. Donc, on est sur la passerelle. Je trouve qu'on a énormément de chances de vivre en ce moment pour accompagner et pour aller accompagner cette mutation du monde, même si ce n'est pas facile pour tout le monde. Mais voilà, le monde actuel, c'est ça en fait. C'est comment on passe de l'un à l'autre. Et le fait, il y a des fois, il faut que ça fasse un peu mal, que ça crée des manques pour donner l'élan d'y aller vers autre chose. C'est malheureusement pendant les temps de guerre qu'on a fait les plus belles découvertes. Donc, il y a des fois, il faut que ça appuie un peu fort pour qu'on se bouge, quoi. Et en ce moment, ça appuie fort quand même. Et en même temps, il y a plein de choses qui surgissent. Donc, on ne nous les montre pas trop. Il faut aller les chercher, par contre. Oui, c'est bien sûr. Wow. Du coup, comment toi... Tu imbriques tout ça entre toutes ces notions et le personnel branding. Comment j'imbrique tout ça ? Je laisse parler mon intuition. Je me connecte à mon client. Et je vois jusqu'où je peux aller avec lui, en fait. Beaucoup de connexion avec mon client. C'est, tu vois, parler d'âme, de contrat d'âme, d'énergie, de... Je n'en parle pas forcément tout de suite, quoique. Je dirais aussi qu'inconsciemment, j'appelle les clients qui ont envie de passer... D'aller sur cette passerelle. Comment j'imbrique ? C'est vraiment de l'intuition. Je me connecte. J'ai entendu dire que dans un coaching, il y a le coach, le coaché et l'univers. On est trois. Alors, je remercie des années de formation en analyse transactionnelle, en psychoclinique, qui me permettent de savoir jusqu'où je peux appuyer avec mon client et quand je peux le faire. Voilà. Donc, je ne vais non plus pas trop fort. Je sais qu'il y a des séances qui peuvent être un peu plus émotionnelles que d'autres. J'identifie les freins. Je ne parle pas souvent. Voilà, je suis un peu, je dirais, sur des œufs à écouter un peu cette relation. Et j'aimerais que tu me parles plus de ce contrat d'âme. Qu'est-ce que tu entends par là ? Alors, j'ai une croyance. Elle n'est pas forcément valide. En tout cas, moi, je suis intimement convaincue que notre âme vit plusieurs vies en même temps ou pas. C'est un grand sujet. Je discute avec un physicien qui m'a dit qu'Étienne Klein, que nous vies toutes nos vies en même temps. Et que, en fait, chaque vie est là pour nous faire progresser et pour nous faire contribuer. Et que quand je viens au monde, quand mon âme décide de s'incarner, elle choisit ses parents, son environnement, et elle choisit un contrat qui va la faire progresser et qui va faire progresser le monde dans lequel elle arrive. Sauf que ce contrat d'âme, on l'oublie. Et visiblement, il paraîtrait que notre première partie de vie est là pour continuer un peu notre vie précédente. Et ensuite, il y a un moment où on pivote pour se dire, OK, mais maintenant, qu'est-ce que je veux vraiment et à quoi j'ai... Comment j'ai envie d'agir ? Voilà. Je pense que j'ai passé ce cap. Est-ce que tu dirais que les crises... On parle de la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, etc. Est-ce que tu penses que ces crises sont mutées et sont dans le contrat d'âme ? Oui. Les crises et aussi les maladies et aussi les épreuves sont là, il me semble, pour nous faire évoluer. Elles ne sont pas toujours confortables. Elles peuvent être même très difficiles. Et après, on s'en sort ou pas. On arrive à rebondir ou pas. Ça dépend aussi. Souvent difficile de le faire seul. Mais on peut être accompagné. Alors, il y a plein de types d'accompagnements. Je sais que je pratique du chamanisme. J'ai fait de la thérapie. Je vois une kinésio. Mais voilà, il y a plein de moyens. Et entre autres, le personal branding. Il y a un très bon facteur pour faire ça. Pour se rendre compte qu'on peut dépasser ça, transformer et rebondir. Le cycle du deuil, le cycle de la gestion du changement, quand je la décris à mes clients, je mets la fin plus haut en énergie que le départ. J'ai rencontré, par exemple, dans le tour d'elle, chez qui j'ai travaillé pendant 18 ans, dans le cadre de Women in Action, dans la promotion des femmes, justement. J'ai rencontré des femmes dans une maison de vie qui s'appelle Étincelle, atteinte d'un cancer. Et en y allant, je me suis dit, oh là là, on va faire des événements pour elles pour leur donner de l'argent. Mais par contre, ça va être difficile de les rencontrer. Au contraire, elles avaient énormément d'énergie, toutes ces femmes malades. Il y en a une qui m'a dit merci de cancer, parce qu'il m'a scotché. Et là, je m'en souviendrai toujours en me disant, ben voilà, ce cancer m'a permis de changer énormément de choses dans ma vie et de renaître. Je ne sais pas si je vais guérir, j'espère, mais en tout cas, j'aurais compris ça. Et je le diffuse. Donc oui. Par contre, ce n'est pas toujours facile. Oui. Ça me fait penser à la série Le chemin des oliviers. Le premier épisode, justement, il y a une histoire de cancer et le thérapeute amène cette problématique de est-ce que tu es prête à pardonner au cancer ? Est-ce que tu crois que justement, oui, les maladies, elles viennent exprès pour qu'on contribue encore plus au monde ? Ce n'est pas médecin. Mais moi, je dirais que oui. Mais après, je dirais que oui, mais pas que les maladies, toutes les épreuves, en fait. Et effectivement, tu parles de pardonner. Quand je rencontre des personnes qui ont été licenciées ou qui ont des grosses difficultés, des chefs d'entreprise qui doivent arrêter leur entreprise, repasser en salariat, etc. Au bout d'un moment, pas tout de suite, on travaille sur ce deuil. Et je leur dis, mais qu'est-ce qui ferait que tu dirais merci à cette épreuve, en fait ? Et quand on arrive là, c'est une décision de « ok, je transforme et voilà ce que j'en fais ». Bon, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut des épreuves pour avancer. Il ne faut pas non plus les générer, etc. En tout cas, ce qui est important à mon sens, j'imagine que tu me rejoins, c'est de retrouver de l'énergie. Quoi qu'il arrive, que la vie soit belle ou que la vie soit un peu plus difficile, c'est l'énergie qui va faire, c'est la vibration qui va aussi générer le positif et l'amélioration de tout ça. Passer du mode victime au mode acteur. Oui. Et c'est de voir aussi toutes ces épreuves, qu'est-ce qu'elles m'ont permis d'apprendre. Aussi, c'est ça, tu vois ? J'en ai eu, bien sûr, dans ma vie pro, dans ma vie perso, des épreuves et c'est elles qui m'ont bâtie, en fait. Mais bon, ça ne se fait pas tout de suite. C'est un chemin. Chemin de maturation. Après, il est vrai que, tu vois, on parle de personnel branding, le ING, à la fin, amène un chemin. Donc, on le sait qu'en règle générale, tout ça, c'est un long chemin semé d'embûches, semé de belles fleurs également et l'idée, c'est aussi de voir que c'est un chemin et qu'il y a des moments et qu'il y a des phases et donc avoir l'élan et l'envie d'avancer pour justement aller plus loin et contribuer encore mieux. Ça me fait penser parce qu'en ce moment, je travaille aussi sur le défi de Ludovic Leboer. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est un Leboer star qui normalement travaille à la mairie de Paris qui fait le trajet de Paris à Marseille sur la RN7, alors les morceaux de la RN7 dont il peut et qui ramasse les déchets. et là, ils en sont à 30 et quelques 34 jours de ramassage. Il en reste jusqu'au 24 septembre et son truc, c'est vraiment de sensibiliser à ce que la planète soit propre et à ce qu'on jette dans la poubelle et qu'on aide en fait le cycle des recyclages et qu'on ne laisse pas la nature pourrir. Et c'est assez affligeant de voir autant de déchets et autant d'endroits qui sont avec des simples mégots, des simples canettes, des choses qui, somme toute, pourraient être mis dans des poubelles et mis dans des endroits spécifiques. Non, là, c'est jeté par la fenêtre ou jeté comme ça dans la nature. Et je trouve ça assez important en fait de se dire que oui, on contribue tous à ce que la planète soit propre, à ce que la planète soit belle. Donc, avoir des gestes aussi responsables, c'est important. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, c'est important et ce que j'ai appris aussi, c'est de ne pas juger les gens qui jettent comme ça. Tu vois, il doit y avoir une raison. Pas juger, ça ne veut pas dire laisser faire et ça ne veut pas dire excuser. Mais je suis intimement convaincue que s'ils font ça, c'est qu'il y a une raison. Je ne sais pas laquelle. Et en général, quand j'ai des clients qui arrivent, je fais en sorte de ne pas juger et d'essayer de comprendre l'origine en fait de ça. Tu vois, de ne pas avoir de projet pour eux et de ne pas juger ce qu'ils apportent. Ce n'est pas toujours facile. Mais je suis d'accord, c'est chouette de nettoyer, de rendre ça visible. Plus les actions sont diversifiées venant de personnes diverses et plus ça va toucher des personnes différentes en fait. Tout à fait. C'est comme le nettoyage des plages qu'il y avait au TEDx que vous avez organisé à Narbonne. C'est très, très chouette de faire ça. Avec l'association Océanos qui vous projecte effectivement. Oui. Yes. Du coup, est-ce que tu aurais un conseil, une pépite à donner à nos auditeurs pour qu'ils aient encore plus l'élan d'avancer et de rayonner et de contribuer au monde ? Une pépite. Une pépite, ça serait peut-être qu'il se pose la question qu'est-ce qui me dérange le plus dans ce monde aujourd'hui ? On ne parle pas de géopolitique, bien sûr, mais quelle est ma sensibilité la plus forte quand j'entends une nouvelle, quand j'entends quelqu'un parler, quand je vois quelqu'un faire quelque chose ? Il y a des chances pour que la mission, je ne sais pas comment on l'appelle, la contribution, le contrat d'âme, il y ait quelque chose à voir avec ça. Donc, posez-vous la question pour que ça vous titille autant, c'est que ça vous concerne. en quoi ça vous concerne ? Je dirais ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager avec nos auditeurs ? Oui, j'ai trouvé une métaphore et ça me permet de l'expliquer à mes clients qui est pas mal sur la montgolfière. Alors, j'adore les montgolfières, j'ai fait un vol en montgolfière il n'y a pas très longtemps, je trouve que c'est extraordinaire, j'en ai mis sur mon site, sur ma carte de visite parce qu'en fait, le personal branding, c'est un peu ça, le coach, la personne qui accompagne vient dans le champ du client, booste l'énergie que ça soit, parce que le personal branding, ça peut se faire en individuel ou en équipe, donc booste l'énergie de l'équipe en allumant le feu à l'intérieur de la montgolfière, ensuite on s'élève, on prend de la hauteur, donc on prend du recul sur ce qui se passe, on choisit une destination, on ose sa singularité, on montre ses couleurs, on avance avec les intempéries parce qu'on est agile et ensuite, on profite du vol et puis on célèbre une fois qu'on est arrivé. Voilà, c'est osé montrer ses couleurs et on peut le faire seul, on peut le faire à plusieurs, à plein de montgolfières, on s'envole vers son futur. Voilà. Et bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux juste nous dire, voilà, on va clôturer, est-ce que tu peux juste nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver et où est-ce qu'on peut te contacter si on veut aller plus loin avec toi ? Alors, j'ai un profil LinkedIn, Christine Delacroix-Vaubois. Je me ferai un plaisir de vous accepter en amie dans mes connexions LinkedIn et j'ai un site internet, christine-delacroix.com. Voilà, dessus, il y a toutes mes coordonnées, que ce soit mail et téléphone. Je suis basée à Montpellier, je me déplace souvent à Paris où j'ai des clients aussi et puis, j'interviens, j'accompagne en distanciel ou en présentiel et je me ferai un plaisir de déjeuner ou boire un verre avec vous pour se rencontrer et parler de nos chemins. Eh bien, merci à toi, Christine, pour ce moment. Merci à vous de nous avoir écoutés et puis à très bientôt. Merci beaucoup Lola et Béa qui m'a initiée au Personal Branding et à qui j'étais. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada